Une question qui revient très très souvent, c'est est-ce que je dois récupérer mes bagages ? J'ai des vols de correspondance et vous allez voir que c'est assez compliqué. J'en avais déjà parlé, je vais faire une bise à jour de la vidéo. Soyez les bienvenus à bord. Et dès que je commence à filmer, mademoiselle Léota vient vous dire bonjour. Dès que j'ai mis la caméra, elle a dormi toute la journée. Soyez les bienvenus, mon nom c'est Victor, je suis chef de gabine pour une compagnie aérienne. Je suis avec vous sur YouTube depuis, je pense, 7 ans maintenant. Et toutes les semaines, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Il y a plein de vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à taper Victor Voyages, tapez le mot qui vous intéresse, un mot clé comme embarquement, préparer sa valise, toutes ces choses-là, vous allez trouver plein de vidéos qui pourraient vous aider à mieux voyager. Et si vous aimez voyager, vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez activer la cloche et mettre un pouce vers l'eau. Alors certains d'entre vous vont être frustrés parce que je n'ai pas de réponse exacte. Vous allez voir, il y a énormément de paramètres et ça dépend vraiment de votre billet d'avion. Alors, je vais diviser cette vidéo en deux. La première, c'est les vols à l'extérieur des États-Unis. Et la deuxième, c'est les vols à l'intérieur des États-Unis. Donc si vous transitez par les États-Unis, parce que vous allez voir que, comme d'habitude, ils font les choses de manière différente là-bas. Donc la première généralité, si vous allez voyager à l'extérieur des États-Unis, par exemple, vous allez faire un vol de Marseille à Paris, Paris à Montréal. Donc on ne rentre pas aux États-Unis. Et est-ce que vous allez devoir récupérer vos bagages lorsque vous allez être en transit à Paris ? Alors, il y a deux conditions qui doivent être respectées pour que vous n'ayez pas récupérer vos bagages, que vous puissiez transiter le plus facilement possible. La première, c'est que tous vos vols soient sur le même billet d'avion. Donc vous avez réservé et en fait, on vous a vendu à Marseille-Montréal. En passant par Paris, mais c'est vendu comme un billet total entre Marseille et Montréal. Donc tout doit être sur le même billet. Si vous avez fait deux réservations séparées, et bien malheureusement, vous allez devoir récupérer vos bagages. Alors, je vais faire un petit aparté sur pourquoi évitez de réserver des vols séparés. Parfois, ça peut être un petit peu moins cher. Vous pouvez avoir un petit peu d'économie en réservant à Marseille-Paris et séparément à Paris-Montréal. Il n'y a pas de problème. Vous avez prévu trois heures d'escale à Roissy, donc vous avez tout le temps. Et vous allez voir que dans certains cas, malheureusement, ça peut vous desservir. Alors, je comprends très bien que si la différence de prix est de 20 ou 30 euros, vous allez vous dire, je vais peut-être garder ça dans ma poche. Ça fera de l'argent de poche que je pourrais dépenser lorsque je serai à Montréal. Et je comprends très très bien et je respecte ça. Mais je voulais juste vous donner un petit peu les conséquences qui puissent arriver. Comme vous avez deux billets séparés, vous avez deux contrats. Donc Air France, par exemple, je prends le cas d'Air France, vous emmène de Marseille à Paris et donc doit vous emmener à Paris. Et ensuite, sur un autre billet, un autre contrat entre Paris et Montréal. Mais ces deux contrats ne sont pas liés puisque ce sont deux billets séparés. Et donc, si le premier vol est retardé, Air France n'a pas à s'occuper de vous à Paris. Et si vous avez manqué votre vol entre Paris et Montréal et que vous avez un billet qui n'est pas remboursable, et bien ça peut être considéré comme ce qu'on appelle un no-show. C'est un passager qui ne s'est pas présenté à l'embarquement. Oui, c'est aussi la faute de la même compagnie, si vous avez un retard au départ de Marseille. Mais malheureusement, c'est deux contrats séparés et donc il n'y a pas de lien entre les deux. Et l'Air France peut très bien vous dire « Désolé, vous devez racheter un autre billet si vous voulez vous rendre au Canada ». Alors c'est très fâcheux. Et en plus, l'autre inconvénient, c'est que vous devrez, comme je le disais, c'est le but de cette vidéo, récupérer vos valises. Donc vous devez attendre que votre valise arrive sur le tapis, passer à la sortie, aller enregistrer votre valise vers Montréal, ensuite repasser les filtres de police et de sécurité pour ensuite pouvoir monter dans l'avion vers Montréal. Alors que si tout était vendu sur le même billet, vous arrivez à Roissy, vous suivez simplement les pancartes correspondances et puis vous allez attendre dans le linge, vous avez le temps d'aller manger, visiter des expositions, faire tout ce que l'agroport Roissy-Charles de Gaulle a vous offrir et lorsque c'est le temps, vous montez dans votre avion. Et si jamais votre valise avait été retardée parce que vous étiez arrivé un petit peu en retard de Marseille et que vous avez tout juste le temps de monter à bord mais votre valise, elle, n'a pas eu le temps, eh bien votre valise va quand même être envoyée sur le vol suivant vers Montréal et la compagnie s'occupera de vous livrer à votre hôtel ou à votre lieu d'hébergement. Tout ça, si vous avez deux billets séparés, ça n'est pas possible, votre valise restera à Paris et vous, vous êtes peut-être à Montréal. C'est ce qu'on appelle en québon québécois un plan saisie-bien lorsque vous allez comparer les prix des billets séparés et les prix où tout est sur le même billet. Parfois, ça peut être un tout petit peu plus cher mais ça peut valoir quand même la peine. Et puis assurez-vous toujours d'avoir une assurance voyage, j'en ai parlé je ne sais pas combien de fois, mais c'est important parce que justement, si votre premier vol est retardé et que vous manquez votre correspondance, vous êtes sûr d'avoir une chambre d'hôtel qui vous est réservée alors que s'il y avait un problème à Marseille à cause de la météo, et bien malheureusement, la compagnie, c'est un problème qui n'est pas de sa responsabilité, n'a pas à vous offrir d'hébergement. On revient sur le but de la vidéo, est-ce qu'on doit récupérer ses bagages ? Donc la première condition, dont j'ai pas mal parlé, c'est que tous vos vols soient sur le même billet. La deuxième condition, c'est qu'il y ait des accords, ce qu'on appelle des accords interlignes entre les compagnies. Ça veut dire que les deux compagnies que vous allez prendre, si c'est Air France et Air France, il n'y a pas de problème, mais si par exemple vous allez prendre, je ne sais pas moi, Air France et puis Thaï Air West pour vous rendre en Thaïlande, est-ce qu'il y a des accords qui existent entre ces deux compagnies ? Et là, ce sont des contrats qui existent. Et ce n'est pas toujours évident de le savoir. Alors si les deux compagnies font partie de la même alliance, donc je vous rappelle, il y a trois principales alliances sur la planète, vous avez Star Alliance, vous avez One World et vous avez Sky Team, qui fait partie Air France. Dans ce cas-là, vous savez que si vous êtes sur le même billet et la même alliance, dans ce cas-là, votre bagage va être envoyé directement à votre prochaine destination. S'ils ne sont pas sur la même alliance, il peut quand même y avoir des contrats, mais ça ne me posez pas la question, je ne connais pas les contrats entre les compagnies, c'est l'agent d'enregistrement à votre escale de départ qui va pouvoir vous être capable d'enregistrer votre valise de bout en bout. Et c'est là où je frustre certaines personnes qui regardent la vidéo parce que je n'ai pas une réponse exacte, je ne connais pas tous les contrats entre toutes les compagnies. Maintenant, on va parler des États-Unis parce que c'est encore différent. Et vous allez voir qu'il y a deux cas de figure. Alors j'ai mis un chapitrage, n'hésitez pas à sauter si jamais ça ne s'applique pas. Le premier cas de figure, c'est si vous allez entrer aux États-Unis en venant d'étrangers. Le deuxième cas de figure, c'est si vous êtes aux États-Unis et que là, vous rentrez par exemple en Europe. Donc je reprends mon exemple, cette fois-ci on va faire un Marseille-Paris et Paris-New York et ensuite on continue entre New York et As-Vegas par exemple. Dans mon exemple, tout est sur le même billet d'avion pour simplifier parce que si la première règle, si tout n'est pas sur le même billet, il n'y a déjà aucune chance à ce que vous ayez des bagages qui sont enregistrés de bout en bout. Donc les billets sont tous reçusés par Air France ou ses partenaires, le Sky Team. Donc vous faites un Marseille-Paris-Paris-New York avec Air France et ensuite vous continuez avec Delta qui est un autre partenaire Sky Team directement à partir de New York et tout étant sur la même alliance, votre bagage est enregistré, est étiqueté jusqu'à Las Vegas. Jusque là, tout va bien. Sauf que lorsque vous arrivez aux États-Unis, même si vous êtes en transit, vous devez passer les doigts. Lorsque votre arrivée sur les territoires américains, vous devez récupérer votre valise, même s'il est enregistré jusqu'à la fin, vous devez passer les filtres de quarantaine, un petit peu, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est tout ce qui est protection de la frontière avec votre valise. Et si elle a l'étiquette d'enregistrement jusqu'à Las Vegas, vous pourrez la mettre sur un tapis roulant et elle va continuer son chemin. Si jamais elle n'était pas enregistrée jusqu'au bout, vous devez aller jusqu'au comptoir d'enregistrement de la prochaine compagnie aérienne américaine et faire un enregistrement comme si vous veniez d'arriver. Donc cette règle s'applique pour tout le monde. Dès que vous arrivez aux États-Unis, vous devez toujours passer les doigts là-bas et récupérer votre bagage. Mais il y a une exception parce que ce serait trop simple. Il existe sur la planète certains aéroports qui ne sont pas aux États-Unis où vous avez une partie de l'aéroport qui est considérée comme étant aux États-Unis. Vous allez passer les doigts américains au départ, au lieu de les faire à l'arrivée. Et donc lorsque vous arrivez aux États-Unis, vous allez arriver comme un vol domestique. Ce n'est pas besoin de passer les doigts, c'est comme si vous aviez fait un vol à l'intérieur des États-Unis. Alors ces aéroports un petit peu spéciaux, qui offrent ce qu'on appelle en anglais la plea clearance, le pré-autorisation, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, ils sont sur tous les aéroports internationaux canadiens. Donc si vous partez du Canada, vous faites, je ne sais pas moi, un Montréal, New York, et bien vous allez passer les douanes à Montréal. Et c'est très pratique, comme je vous l'ai dit, vous allez arriver comme un vol domestique. Vous avez quelques autres aéroports, je vous les mets en dessous dans la description, mais essentiellement quelques-uns dans les Caraïbes, comme Aruba de mémoire. Et puis vous avez aussi un aéroport en Irlande et un aux Émirats arabes de mémoire. Donc c'est à peu près tout. Mais si vous partez de France, oubliez ça, vous allez passer les douanes américaines lorsque vous allez arriver. Parfois elle peut être très 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 longue. Donc ça dépend du nombre d'agents de douanes qui vont être disponibles, et aussi du nombre d'avions qui arrivent au même moment que vous. Maintenant, vous allez repartir. Vous êtes à Las Vegas, vous faites un Las Vegas Chicago, Chicago, Paris. Est-ce que vous allez récupérer votre valise à Chicago ? Non. Si votre valise a été enregistrée de bout en bout, parce que tous vos vols sont sur le même billet, dans ce cas-là, vous allez automatiquement avoir votre valise qui va être enregistrée pour Paris. Vous allez la récupérer directement lorsque vous allez arriver à Paris. Donc c'est un vol domestique à l'intérieur des États-Unis. Pas besoin de récupérer sa valise. Je vais dessiner un petit schéma que je vous mets sur l'écran pour essayer de clarifier les choses, n'hésitez pas à faire pause et faire une copie d'écran. J'espère que ça va vous aider, mais toujours toujours poser la question à l'enregistrement. Demandez-lui si vous pouvez enregistrer la valise de bout en bout, et surtout si vous devez la récupérer en cours de voyage pour passer les douanes. Il pourra vous le dire, il a toutes les informations. J'espère que cette vidéo va vous donner un petit peu plus de clarification sur ce processus, qui je vous dis n'est pas très très simple, et malheureusement, moi je n'ai pas les connaissances, comme je disais, des contrats entre les compagnies. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser dans les barres de commentaires, mais je suis très 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 en retard. Je lis les commentaires, mais je n'ai pas eu le temps d'y répondre. Le meilleur moyen, si vous avez une question, c'est encore d'aller sur mon compte Instagram, c'est VictorVoyage, pour m'envoyer un message privé. Ça va plaisir de vous répondre, parce que là, je peux répondre en parlant, et donc je peux faire ça rapidement, avant de me brosser les dents, ou avant de prendre ma douche, ou en sortant du lit, ou lorsque je suis bloqué dans les bouchons. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, et à très bientôt. Salut !